... Ce soir, j'ai la grande, 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 grande joie de recevoir Monique Pilon. Monique est une fidèle assidue de l'université populaire. Elle avait commencé avec nous à Aubagne. Et c'est quelqu'un, je vais dire, comme tous les intervenants, qui prépare de manière extrêmement rigoureuse toutes ces informations-là. Je me regarde, je me disais, qu'est-ce qu'il va dire ? Monique est prof de philo depuis presque 20 ans au lycée Thiers. Et elle est professeure certifiée. Elle participe également au collectif Les Philosophes Publics qui interviennent à la fois au Théâtre Tourski pour mener des ateliers avec des gilets jaunes. Et puis aussi en milieu carcéral. Et puis aussi sur la canadière, dans le cadre des dimanches de la canadière. Donc un collectif aussi qui est très actif, très engagé. Et qui fait plein, plein, plein de belles choses. Donc ce soir, Monique va venir nous parler de qu'est-ce qu'un peuple. Mais elle aura un point de vue très étayé. Vous regardez, elle a donné quelques-uns des bouquins qui lui ont servi à préparer son intervention. Et vous savez comment il faut lui donner envie de revenir souvent. C'est une excellente soirée. Un grand merci, Jean-Pierre, pour ton accueil. Et puis l'accueil de l'Université populaire. Et puis celle aussi de la Casa Consola. C'est très agréable d'être ici avec vous ce soir. Alors, vous m'entendez bien ? Non, pas bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je parle un petit peu plus fort comme ça ? C'est mieux comme ça ? Voilà, bon, un grand merci alors pour cette soirée en votre compagnie. Un grand merci à Jean-Pierre, à la Casa Consola. Et puis bien entendu à l'Université populaire d'Aubagne. Alors, qu'est-ce qu'un peuple ? Je voudrais partir sans doute... Vous voulez que j'attende un petit peu ? Non ? Je voudrais partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire de ce qu'on nomme aujourd'hui une crise de la démocratie. Partir d'aujourd'hui parce qu'il me semble que cette crise de la démocratie, paraît indissociable justement de la manière dont on se représente un peuple, c'est-à-dire de ce qu'on met ou loge de signification sous le mot peuple. Disant cela, je pense à une actualité qui est aussi celle des Gilets jaunes. Ça a été évoqué tout à l'heure par Jean-Pierre. Je pense aux Gilets jaunes qui revendiquent d'être le peuple. C'est-à-dire un peuple en lutte et qui, par le pouvoir en place, se trouve réduit à n'être qu'une multitude, une foule, une populace, irrationnelle, incapable de parler d'une voix, c'est-à-dire absolument sans volonté générale, c'est-à-dire qui ne pourrait justement incarner le peuple, c'est-à-dire ce peuple souverain qui serait au fondement de la République. Le pouvoir s'appuyant aussi dans ce rejet sur un électorat qu'il estime, lui, incarner le peuple, son électorat, qui bien entendu, qu'il a porté au pouvoir et qui n'est pas dans la rue. Donc, d'emblée, on voit bien que la question de savoir qui représente le peuple, où se trouve le peuple, fait question. Et que je veux ce soir, ou je voudrais ce soir vous soumettre une hypothèse, en tout cas cette hypothèse, que la crise de la démocratie procède justement d'une crise de la représentation du peuple. Parce que, en guise de peuple, on ne verrait justement qu'une populace irrationnelle, ignorante, ce qui justifierait sa reprise en main, ou sa prise en main, donc par un pouvoir fort, capable de faire valoir de fortes lois au nom de l'ordre et de la sécurité publique. Ou encore, parce que le peuple ne serait finalement qu'ethnie, c'est-à-dire donc une communauté culturelle, une communauté linguistique, implantée sur un territoire donné, ce qui justifierait à ce moment-là l'obéissance justement de toute une nation, un chef ou encore un guide, encore à quelqu'un susceptible de représenter justement ce même peuple, à savoir cette même nation. Or, au principe de notre organisation politique, au principe de la République, et là encore, il semble parfois difficile de prononcer ce mot, comme il est difficile, il semble difficile de prononcer le mot peuple, comme si ce mot-là était trop gros, comme si nous n'y croyions plus, comme si nous n'avions plus la force de le porter ou encore d'assumer sa signification politique. Or, donc disais-je, au principe de notre organisation politique, de la République se trouve la proclamation suivante, « nous, le peuple », ou encore donc, « le peuple français proclame solennellement, etc. » Notamment son attachement donc au droit de l'homme, ce qui n'est pas une mince chose. Donc le peuple a aussi une existence juridique, il fonde la République et il a une existence politique, et cette existence politique peut lui être reconnue effectivement comme jouant un rôle majeur dans l'histoire. Donc ni la multitude, ni l'ethnie ne sont le peuple souverain. Il y aurait à distinguer, là, ni l'une ni l'autre ne sont le peuple souverain, au sens où le souverain, ça signifie autorité suprême de faire la loi, fondement donc de la souveraineté, c'est-à-dire de l'exercice du pouvoir politique. Donc ni le peuple, ni l'ethnie ne sont le peuple souverain, et à ce moment-là, la crise de la démocratie, ça pourrait être une crise précisément de la représentation du peuple, c'est-à-dire donc pourrait renvoyer à notre propre difficulté d'assumer, d'exister aussi comme peuple. Alors on se demande aujourd'hui, tous se demandent aujourd'hui, qui détient véritablement le pouvoir ? Autrement dit, n'est-on pas aussi dans un temps qui dénie au peuple de l'autorité, de posséder l'autorité de faire la loi, et la capacité donc de faire la loi, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses représentants ? Alors, nous savons bien que si on se tourne vers l'histoire, que le peuple, que le, oui je vous en prie bien sûr, que le peuple donc souverain correspond à une fraction, c'est-à-dire à une partie seulement de la population française, une partie de Français révoltés contre la tyrannie, et non à la totalité donc du corps social. Peuple est le nom que prend la foule, la multitude, lorsqu'elle revendique une égalité, lorsqu'elle revendique une égalité des droits, lorsqu'elle revendique une égalité des libertés, lorsqu'elle revendique de se révolter contre l'oppression, contre la tyrannie, lorsqu'elle proclame donc une égalité des droits, lorsqu'elle se fait, cette multitude, auteur, autrice, des lois sous lesquelles vivre. Donc, non, le peuple est donc un nom politique. C'est-à-dire que multitude, foule, masse, ethnie ne sont pas des noms politiques, mais peuple, au sens où on pourrait voir dans le peuple, justement, une autorité souveraine, est un nom politique, il fait exister une communauté. Donc, se nommer nous-mêmes, que nous nous nommions nous-mêmes peuple, nous fait exister comme communauté politique, et d'une certaine manière, on voit bien que le nom joue comme opérateur de transformation du sujet, c'est-à-dire que nous devenons des sujets, dès lors que nous nous nommons comme appartenant au peuple ou faisant partie du peuple, nous nous nommons comme des sujets capables de revendiquer des droits, capables de lutter pour l'égalité des libertés, capables d'instituer une organisation sociale, capables de façonner un devenir politique, de tracer un avenir, voilà, etc. Donc, on voit bien que nommer le peuple comme peuple politique, c'est-à-dire nommer le peuple comme peuple possiblement souverain, cela a pour enjeu la démocratie même ou encore la liberté politique. Alors, je viens d'évoquer là très rapidement trois sens, trois sens possibles du mot peuple, les trois sens que l'on peut donner à ce mot, aussi en se référant à l'étymologie du mot peuple, le premier sens, donc, c'est un sens politique ou encore juridique, je me réfère en disant cela à l'étymologie latine populus, donc le peuple romain, en tant qu'il est constitué de citoyens, c'est-à-dire, donc, ce qui envoie au chapitre, en matière de loi, en matière d'élaboration, donc, des lois de la cité, c'est un concept juridique, il renvoie à celui de peuple souverain, donc fondement de l'autorité politique, les membres du peuple, ici, sont des sujets qui sont des sujets de droit. Alors, ce peuple-là émerge pour notre partie du monde, pour notre région, donc, toute petite du monde, ce peuple-là réémerge, donc, au XVIIIe siècle, avec les deux révolutions, la révolution américaine et puis la révolution française. Alors, on sait bien que l'inspirateur de ces révolutions, c'est Rousseau, et c'est Rousseau le premier à dire, donc, que le peuple devient le nom de l'universel. C'est-à-dire que c'est Avet-Rousseau que le peuple devient le nom de l'universel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est le nom du genre humain, en tant que l'humanité lutte contre l'oppression. C'est le nom du genre humain, en tant que l'humanité va lutter contre la tyrannie, en tant que l'humanité se révolte contre une situation, une condition, donc, une condition d'esclave, une situation d'oppression pour conquérir, donc, un droit universel à la liberté. Suite aux deux révolutions, le peuple, au XIXe siècle, donc, advient comme un acteur politique majeur sur la scène de l'histoire. C'est-à-dire qu'il est l'acteur de luttes, qui sont des luttes, voilà, historiques. Il lutte contre un pouvoir qui est tyrannique. Il cherche à conquérir une situation de démocratie ou encore de république, mais il fait face aussi à une contre-révolution, une situation de contre-révolution que j'évoquerai assez largement, donc, ce soir. Alors, quoi qu'il en soit, ce premier sens rompt avec un sens très ancien, aussi, du mot peuple, qui se réfère aussi à une étymologie latine, qui est l'étymologie, qui est le mot plebs, et qui donne en français la plèbe. Donc, c'est le peuple comme plèbe, et la plèbe, on le sait bien, donc, c'est ce qui s'oppose à l'aristocratie, c'est ce qui va s'opposer, donc, à la classe noble, autrement dit, c'est le monde des gueux, ceux qui vivent en guenille, et qui ne sont pas à considérer autrement, donc, que comme nombre, que comme foule, que comme masse, quoi qu'il en soit, ignorante, irrationnelle, à laquelle ne viendrait à l'idée de personne d'accorder le moindre pouvoir politique, c'est-à-dire la moindre compétence en matière de législation. Alors, on voit bien qu'appartenir à la plèbe, c'est aussi ne pas appartenir au monde des riches, appartenir au peuple, ce n'est pas appartenir à la noblesse. Et puis, il y a un troisième sens que j'ai évoqué aussi tout à l'heure, qui est le sens ethnologique. Le sens ethnologique, donc, c'est ce sens qui est enveloppé aussi dans le mot « nation », qui lui-même, donc, réfère à une étymologie, c'est un mot qui se réfère à une étymologie natine, et qui signifie « nascérer », c'est « naître ». Autrement dit, donc, appartenir à la nation, c'est être né sur un sol, sur un territoire donné, et donc, c'est une origine commune de naissance qui va définir la nation. Le peuple, là, au sens ethnologique du terme, il se réfère à ce qui, en grec, était l'ethnos. C'est-à-dire, c'est la communauté, c'est la communauté culturelle, c'est la communauté linguistique, c'est la communauté, donc, de langues, mais on va voir aussi d'affects, de préjugés, de sensibilités, voire d'instincts, quoi. C'est ce qui se logera au XVIIIe siècle, sous la plume d'un philosophe que je vais convoquer ce soir, assez largement, durant cette première partie, sous la plume de Herder, c'est ce qui s'appellera « race ». Dès le XVIIIe siècle. Donc, avec ce sens ethnologique, on voit que ce qui naît, c'est le peuple-nation, c'est-à-dire, donc, un peuple qui porte une identité, dont on va dire que c'est une identité nationale. Donc, cette pluralité de sens, c'est-à-dire le sens social, le sens juridique et politique, le sens ethnologique, eh bien, cette pluralité de sens se conserve finalement dans notre histoire de la Révolution française à nos jours. C'est-à-dire qu'incessamment, on va contester au peuple de souverain d'être, justement, un peuple, c'est-à-dire d'être une unité politique, d'avoir une voie politique pour ramener ce peuple de souverain, soit à l'ethnie, soit à la plume. Donc, c'est au nom de ceci que le peuple n'existe que comme multitude, qu'on va lui refuser finalement d'avoir une voix, c'est-à-dire qu'on va refuser d'entendre ce qu'il peut dans la rue, donc, crier. Et puis, c'est au nom du peuple aussi ethnie, eh bien, qu'on va refuser à ce peuple politique, eh bien, d'être instituant des lois sous lesquelles il pourrait vouloir vivre si on lui reconnaissait cette capacité, donc cette même capacité politique. Alors, ce soir, j'avais envie de me référer, donc, à quelques ouvrages dont je me suis servie pour travailler, pour travailler ce thème, donc, ce thème du peuple. Et notamment, il y a un dernier ouvrage de Michael Fesel qui est un philosophe que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Récidive 1938 et qui travaille, donc, sur la période de 1938 et qui écrit dans cet ouvrage « Les fascismes européens désignent moins un rejet unilatéral de la modernité que la réaction violente à une dimension de la modernité, celle qui se caractérise par les promesses de liberté, d'égalité et d'émancipation des Lumières. » C'est-à-dire que, alors, la citation s'arrête là, mais là où les fascismes européens convoquent le peuple et s'adressent à un peuple ethnie. La lutte démocratique contre, justement, ces fascismes ou ces néofascismes européens, la démocratie place son espoir et son avenir dans un peuple luttant pour une égalité des libertés, c'est-à-dire capable de se constituer comme communauté politique. Donc, c'est cette adversité, si vous voulez, dont je voudrais traiter véritablement ce soir, c'est-à-dire ces deux adversaires que sont d'une part le peuple ethnie et d'autre part le peuple démocratique. Et je voudrais tout particulièrement ce soir, donc, porter mon attention sur le peuple ethnie. Pourquoi ? Parce que, justement, il me semble que dans cet écart entre le peuple ethnie et puis le peuple politique se joue précisément la possibilité d'un avenir politique, c'est-à-dire donc la possibilité pour un peuple d'être instituant des lois sous lesquelles vivre. Donc, ce n'est pas un enjeu de peu de taille. Alors, bon, c'est une hypothèse que je vous soumets en même temps. Ce n'est que ça, mais ça me semble important en un temps faiblement démocratique comme le nôtre. Nous sommes encore, nous vivons encore donc en République, mais il est vrai qu'il y a des républiques, comment dire, qui assument leur destinée, leur vocation et leurs fondements plus que la nôtre, semble-t-il. Et donc, il y a, semble-t-il, aujourd'hui, en un temps faiblement républicain comme le nôtre, nécessité à rappeler, en tout cas, c'est ce qui m'a semblé, à rappeler donc cette adversité, en tout cas, de deux sens du mot peuple, le peuple ethnie et puis le peuple démocratique. Alors, c'est le sens que je voudrais explorer ce soir, c'est vraiment celui-là, c'est le sens du peuple ethnie. Et je me réserve donc de travailler sur l'adversité peuple-multitude dans la semaine prochaine, lors d'une deuxième partie. Alors, dans un premier temps, ce que je voudrais mettre peut-être en évidence, c'est que lorsque n'existe que le peuple ethnie, le peuple politique n'est plus à savoir donc qu'il disparaît, il est comme dissous dans une communauté linguistique, dans une communauté culturelle, dans une communauté donc qui, précisément, n'a plus rien de politique. C'est-à-dire que lorsque le peuple se fait ethnie, liberté, égalité, fraternité, universalité ne signifie plus rien. Et on va le voir, on va voir que cela fonctionne et lorsque l'on va du côté du peuple nation et lorsque l'on va du côté des peuples dits primitifs ou encore dits traditionnels et lorsque l'on va du côté des sociétés traditionnelles qui ne se définissent pas, qui ne se caractérisent pas du tout comme étant des peuples politiques. Donc, ce que je veux montrer aujourd'hui, c'est que le peuple ethniste c'est vraiment l'antithèse du peuple politique. Aussi parce que l'ethnie, le peuple ethnique, d'une certaine manière, n'est jamais à construire. Il est toujours à recevoir. Il n'est jamais à construire, il est toujours à recevoir, autrement dit, il est toujours présent dans un héritage. Il est toujours présent donc dans une tradition, des traditions, ce dont on hérite, un sol, un sang. Mais il n'est pas à faire, il n'est pas devant nous, il n'est pas ce que nous avons à inventer ou encore à construire. Et que ce peuple, voilà, ce peuple entendu comme ethnie, entendu comme communauté culturelle, c'est quand même un opérateur, c'est un opérateur donc d'action, c'est un opérateur de subjectivation aussi, c'est-à-dire qui produit une sorte de sujet qui ont eux-mêmes des sortes d'action. Donc c'est un opérateur de subjectivation, il produit des sortes de sujets, il produit en général des peuples, des sujets passifs. Mais il produit des sujets passifs qui ne sont pas très individués, qui n'ont pas beaucoup d'individualité, mais qui sont des exemplaires justement de leur communauté. Donc c'est un opérateur de passivité, c'est un opérateur d'unité aussi, c'est-à-dire que là où est l'ethnie, la communauté est bien soudée, la communauté est bien fermée aussi, c'est aussi un opérateur donc de xénophobie ou encore d'exclusion. Et que ce peuple, pour être opérateur, ce peuple ethnique, pour être opérateur donc de passivité, d'exclusion, xénophobie ou encore donc d'unité, repose sur des mythes. Trois, j'ai repéré, il y en a sans doute d'autres, mais moi j'ai repéré trois mythes fondamentaux. Un mythe donc qui est celui de l'autochtonie, un mythe qui est celui de la race et puis un troisième mythe qui serait celui de l'identité culturelle. Donc pour commencer cette enquête au cœur du peuple ethnique, je me réfère à l'historiographie. C'est-à-dire à l'historiographe, ici c'est, je vous ai montré Fesel tout à l'heure, je me réfère à Zéve Stern-Hell qui travaille beaucoup sur les antilumières, le courant des antilumières. Alors, à partir de cette hypothèse qui est une hypothèse forte, selon laquelle la modernité ne porte pas simplement un courant révolutionnaire, elle porte aussi très fortement un courant antirévolutionnaire. Autrement dit, il n'y a pas une seule modernité, il y a deux modernités. Il n'y a pas qu'une modernité, une seule modernité qui porterait au bout du compte les valeurs universalistes, humanistes, individualistes, la valeur au bout du compte rationnelle ou rationaliste aussi, qui porte l'individu comme faculté critique, capacité de jugement. Mais il y a une deuxième modernité. Et cette deuxième modernité, elle n'est pas justement humaniste, elle est anti-humaniste, elle n'est pas universaliste, elle est anti-universaliste, elle n'est pas individualiste, elle est anti-individualiste. Et ce qu'elle va porter, elle, cette deuxième modernité, eh bien, c'est la vision d'un peuple communauté. Sa vision d'un peuple communauté, c'est une modernité communautarienne, historiciste, nationaliste. C'est une modernité dans laquelle l'individu n'est plus rien. Autrement dit, il n'est plus que le représentant exemplaire de sa communauté. communauté. Donc, ici, cette deuxième modernité, je voudrais la faire démarrer avec Zéves Stern, elle, avec Herder, le philosophe, donc, Herder. Herder, c'est un élève de Kant. C'est un élève d'Emmanuel Kant. Alors, on sait la place que prend Kant dans la philosophie des Lumières. Il porte à son moment-là, à son firmament, cette philosophie des Lumières. Et il a un élève, Herder, qui naît en 1744 et qui meurt en 1803, et qui va prendre position précisément contre Kant. Mais non seulement contre Kant, aussi contre Rousseau, mais aussi contre Voltaire, contre tous les philosophes des Lumières. Et il est fondateur, en quelque sorte, de cette seconde modernité, c'est-à-dire de cette modernité anti-humaniste. Etc. Alors, qu'écrit-il ? Eh bien, il écrit que l'homme, puisqu'on parle de l'homme, il faudra attendre le XXIe siècle, même, pour nous dire, pour parler des hommes qui sont aussi des femmes, à savoir, donc, les hommes et les femmes, à savoir l'humanité, à savoir les êtres humains et pas l'homme. Donc, Herder, qui n'est pas de notre temps, nous dit que l'homme est ce qu'on fait de lui ses ancêtres. Il est ce qu'on fait de lui ses ancêtres, autrement dit, il est issu d'une glaibe, cette terre nourricière, nourricière, mais non seulement nourricière, mais où sont les morts, où sont les ancêtres, la terre où sont enterrés ses ancêtres, et c'est cette terre d'où il est venu lui-même, c'est-à-dire d'où il est né, où lui-même est venu au monde. On voit bien que dire, poser les choses ainsi, c'est dire que ce ne sont pas les bonnes institutions qui façonnent les êtres humains, ce ne sont pas les bonnes lois qui façonnent les êtres humains, c'est-à-dire qu'ils nous font être ce que nous sommes, mais seulement la culture. Dans l'esprit d'Herder, la culture, à savoir la langue, les traditions, les pratiques, toutes les pratiques qui sont liées à la tradition, et c'est cela même, c'est cette culture qui va constituer l'essence humaine. Donc, chacun se définit essentiellement par la culture dont il a hérité sur un seul donné, et la politique lui reste étrangère. Autrement dit, si l'identité est donnée par la culture, le sol, ou encore le sang, elle n'est pas à construire. Elle n'est pas à construire, elle n'est pas à enrichir, elle est derrière nous, et c'est ce dont nous avons à hériter. On ne se choisit pas français, on ne se choisit pas algérien, on ne se choisit pas anglais, l'identité n'est pas politique. L'identité n'est pas politique, on ne se définit pas d'abord comme un citoyen, ou encore donc comme un sujet du roi qui rêve de faire la révolution pour conquérir ses droits, sa liberté politique. On ne se définit pas non plus comme esclave, on se définit donc comme appartenant à une communauté linguistique, une communauté culturelle. On voit bien ici déjà comment joue le mythe de l'autochtonie. Le mythe de l'autochtonie, autochtonie, c'est un mot grec, ce sont les grecs qui inventent l'autochtonie, les grecs, on entend par là les grecs anciens, c'est-à-dire les grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ, Périclès, portent ce mythe de l'autochtonie en disant nous nous sommes nés de ce sol, auto, soit, soit seul, et puis ktonie, on trouve ça dans ktonien, les forces ktoniennes, les forces ktoniennes, c'est-à-dire du sol de la terre. Donc, le mythe de l'autochtonie, on est soi-même issu de la terre, c'est-à-dire la terre nous aurait fait naître, comme poussent les asperges, les poireaux, les carottes, on serait comme des poireaux, nés de cette terre, et donc, le peuple véritable est soit né de cette terre, soit, ce n'est pas le peuple véritable, c'est le peuple étranger, des racinés, qui vient d'ailleurs, qui n'a pas ses racines ici, qui ne plonge pas ses racines dans cette terre, il est extérieur à la terre aux traditions étrangers, donc à la culture. On voit bien, alors, comment la xénophobie, c'est-à-dire la peur de l'étranger, se greffe sur ce mythe donc de l'autochtonie. Donc, on voit bien comment, alors, appartenir à ce peuple, donc cet être de ce sol, c'est en ce sens, que Mme Le Pen proclame, en se référant à Michelet, d'ailleurs, durant la campagne présidentielle de 2017, « Je suis la candidate du peuple ». C'est ce que signifie « Je suis la candidate du peuple ». Ici, « peuple », s'entend comme « peuple ethnie ». Ici, « peuple », c'est ce peuple qui appartient à ce sol et elle ajoute, la semaine suivante, « Je fais partie du peuple ». « Je me sens du peuple ». « Je veux défendre le peuple ». Donc, on voit très bien de quel peuple, ici, il s'agit, c'est-à-dire, c'est le peuple qui appartient à cette terre, qui a porté ses ancêtres, d'où il est né, l'homme est la suite de ses ancêtres, il dépend d'eux. Il est le produit d'une culture, il est le produit d'un terroir tout à fait particulier. Donc, c'est, bon, je ne vais pas poursuivre sur ce thème, il y aurait beaucoup à dire, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, d'ailleurs, lors de l'échange qui suivra ma petite proposition. Donc, ce que fonde Herder, c'est l'historisme. Il est un, donc, c'est un élève de Kant, il écrit, donc, une autre philosophie de l'histoire, et donc, une autre philosophie de l'histoire, c'est aussi, donc, une autre manière de définir l'histoire. L'historisme, c'est cette thèse selon laquelle l'individualité, il y a une individualité irréductible, non pas des individus, mais des cultures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'individualité de l'individu, mais il y a une individualité des cultures, il y a une individualité des communautés, il y a une individualité, donc, des groupes sociaux. Pas d'individualité des individus, l'individu n'est rien, il est l'exemplaire de sa communauté. Donc, c'est l'idée, donc, d'une individualité irréductible des cultures et des peuples, à chaque fois alliés, donc, à un sol et puis à une histoire singulière, une histoire singulière donc qui est propre à ce sol, qui est propre à ce temps. donc, c'est au nom de cette individualité particulière donc des civilisations, des communautés, des cultures, il y a quelque chose qui résonne, mais je, voilà, je, je ne bouge pas, je reste comme ça, ça va comme ça, d'accord. Donc, c'est au nom de cette individualité donc des communautés, des peuples ou encore des civilisations qu'on va pouvoir même parler de choc de civilisation si vous vous rappelez donc le titre de Huntington écrit, donc l'ouvrage d'Huntington écrit en 2005. Donc, on voit bien comment on voit bien comment peuple ici est un opérateur d'unité. C'est un opérateur d'unité mais à l'intérieur d'une culture donnée bien sûr, ce n'est pas un opérateur d'unité du genre humain, il n'y a pas d'unité du genre humain lorsque toutes les communautés ont un destin singulier et lorsque chaque communauté est enfermée somme toute, dans quoi ? Eh bien, dans un monde de représentation propre précisément qui lui est propre. Toutes les cultures ne suivent pas le même chemin, il y aurait un génie national, l'idée de génie est tout à fait importante au XVIIIe siècle et donc il y a un génie national, un génie propre à chaque culture, propre à chaque communauté, elles ne suivent pas toutes les mêmes chemins, elles ne se valent pas, il n'y a pas d'unité du genre humain, donc il n'y a pas d'égalité des hommes ni même des cultures entre elles. Pas d'égalité des cultures entre elles, les antilumières vont proclamer la supériorité de la civilisation gréco-romaine, elles vont proclamer la supériorité de la race blanche sur toutes les autres races. J'ai prononcé donc le mot, ce mot qui n'est pas du tout une invention du nazisme ou des fascismes du XXe siècle, mais ce mot qui apparaît déjà sous la plume de Herder. Alors, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Tout de suite, j'essaye de faire vivre, je vais essayer de faire vivre un petit peu au travers de quelques propositions ce que ça signifie que de se sentir appartenir à une communauté culturelle. Et je vais chez les nationalistes bien sûr, notamment chez Maurice Barès. Maurice Barès, donc, c'est le fer de lance du nationalisme français et républicain. Et républicain, donc, de la première moitié du tout début du XXe siècle, puisqu'il meurt en 1923. C'est la figure de proue vraiment de ce nationalisme. et Maurice Barès écrit « Ma culture est-ce qui me porte à adhérer ou à refuser d'instinct une loi ? » Donc, on adhère ou on refuse d'instinct une loi. C'est-à-dire qu'il faut voir que dans le chapitre 3 de scène et doctrine du nationalisme s'intitule « Le sens du relatif ». Et donc, dans ce chapitre, Maurice Barès explique ce que c'est que d'avoir le sens du relatif. Donc, pour lui avoir le sens du relatif, c'est savoir que la justice n'existe pas en elle-même. Ça n'a rien d'une valeur absolue. La vérité n'existe pas en elle-même. Ça n'a rien d'une valeur absolue. À chaque fois, donc, dans l'histoire, la justice se trouve être incarnée d'une certaine manière par un peuple, autrement dit, recevoir une définition qui est toujours une définition particulière, locale, relative à. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice universelle dont on pourrait se réclamer pour faire valoir de quelconque droit. Il n'y a, au bout du compte, que notre représentation des choses, et cette représentation des choses, nous ne la créons pas, nous ne la constituons pas, elle n'est pas le produit d'une délibération de l'exercice d'un jugement critique, elle n'est pas le produit d'une réflexion, nous en héritons. Nous en héritons, autrement dit, donc, en même temps, dit Maurice Barès, que je suis d'ici, eh bien, j'ai un instinct pour une sorte de vérité, un instinct pour une sorte de vérité, un instinct pour une sorte de justice, et je me cabre, enfin, je me révule, je répume, dit-il, voilà, à accepter ou à tolérer toute forme de justice, toute forme de vérité, toute forme de, comment dire, toute forme de valeur qui soit contraire à mon instinct. Donc, ça ne se discute pas et ça ne se communique pas. Ça ne se discute pas, ça ne se communique pas, il n'y a pas de communication possible entre les peuples sur ce qui, voilà, est la vérité et la justice. Et il n'y a pas de justification à apporter quant à sa manière de se représenter la justice et la vérité puisque c'est celle qu'on porte en soi. Elle est instinctive, donc elle s'impose à nous. Et elle s'impose à tout un peuple. Ça ne se discute pas. Ce n'est pas sujet à délibération. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup moi ici, c'est que contrairement à ce qu'on dit d'habitude ou contrairement à ce qu'on pourrait nous avoir en tête, c'est que le relativisme, ce n'est pas la tolérance. Ici, on a une pensée hautement relativiste, grandement relativiste, qui défend le relativisme et qui ne défend pas du tout la tolérance. Donc, le relativisme, ce n'est pas la tolérance, mais parce qu'il ne s'agit pas non plus d'un relativisme individuel. Nous, lorsque nous sommes relativistes, nous sommes toutes, nous disons qu'à chacun sa manière d'être, à chacun d'être soi, dans sa différence, à chacun, donc, voilà, sa différence et que pour vivre ensemble, d'une certaine manière, il faut bien que nos différences se supportent. Il faut bien se laisser altérer par la différence de l'autre, il faut bien se laisser changer aussi par la différence de l'autre et que ça nous enrichit, la différence de l'autre. Ça nous change, ça nous altère, ça nous enrichit, c'est bien la différence. Nous sommes relativistes, mais nous ne sommes pas intolérants. Mais ici, ce qu'il faut voir, c'est que dans la perspective où se situe Maurice Barès, où se situe les anti-lumières, le relativisme, ce n'est pas du tout un relativisme individuel, l'individu n'a pas sa place, il n'existe pas. L'individu, c'est l'exemplaire, plus ou moins parfait, d'une culture, d'une communauté. Donc, il y a une unité, si vous voulez, telle que les individus s'abolissent dans la communauté et le manque de tolérance, il va de communauté à communauté incapable de se comprendre car à l'intérieur d'une communauté, on se comprend. on se sent. On se comprend bien, on se sent bien, on pressent bien, on a bien l'intuition, au bout du compte, de ce que l'autre dit ou encore fait. Alors, donc voyez-vous, pour un Barès, par exemple, il est clair qu'il n'y a pas de droit universel à conquérir. Il y a seulement des lois liées à la race. Il dit, je ne puis accepter que la loi à laquelle mon esprit, que la loi, pardon, c'est un restrictif, je ne puis accepter que la loi à laquelle mon esprit s'identifie. Plus j'ai d'honneur en moi, plus je me révolte si la loi n'est pas la loi de ma race. Donc, ici, l'individu ne s'appartient pas, il ne représente aucun point de vue propre. On pense aussi au slogan nazi, enfin, moi, j'avais ça en tête aussi quand j'ai travaillé sur peuple et sur peuple ethnie et j'avais pas mal travaillé, c'est un livre vraiment que je vous recommande qui est remarquable, la révolution culturelle nazie de Johan Chapoutot. Et donc, on pense à ce slogan, on pense à ce slogan, donc, nazi, à savoir, donc, tu n'es rien, ton peuple est tout. Donc, on voit bien que l'individu ici s'abolit dans la communauté, c'est la communauté qui donne son essence, son sens, son existence aussi, enfin, qui donne tout, quoi, à l'individu, qui le définit, mais qui donne aussi la signification, voilà, de son existence et qui donne l'existence même, le fait de venir à l'être, donc, à l'individu. Donc, la communauté ici est conçue comme, alors, chez les nazis, c'est un véritable organisme, c'est un véritable organisme, c'est-à-dire, donc, c'est la communauté aperçue physiologiquement, comme une communauté naturelle au sens physiologique du terme, avec ses chefs, ses membres, ses partis. Alors, les nazis biologisent, effectivement, la race, ce qui, chez Herder, s'appelle communauté culturelle et biologisait très largement, donc, chez les nazis. Cependant, alors, cependant, ce qui m'intéresse aussi dans ce que propose Chapoutot, là, dans la révolution culturelle nazie, c'est cette proposition selon laquelle on n'a pas attendu les nazis pour biologiser la race. On n'a pas attendu les nazis pour naturaliser la communauté culturelle. C'est-à-dire que le XIXe siècle affirme haut et fort qu'il y a une communauté, donc, culturelle, qui est une communauté biologique. Alors, du fait de quoi ? Du fait des sciences de la nature, du fait, donc, d'une science qui prétend avoir une vérité définitive aussi sur à peu près toutes les questions, et du fait du développement spectaculaire aussi de ces sciences de la nature. Et ça, dès avant Darwin, c'est-à-dire que avant que Darwin ne propose une théorie concernant l'évolution des espèces, par voie, on le sait, de sélection naturelle, il y a déjà une biologisation de la race, il y a déjà donc une considération de la communauté, d'un point de vue naturaliste, et même, on pourrait le dire, zoologique. Donc, la communauté, le peuple ethnie, apparaît donc comme un peuple naturel, et à penser donc à partir d'une nature, mais entendez, à partir du vivant, c'est-à-dire sur un mode ou une modalité quasiment zoologique. Alors, pourtant, dès le 18e siècle, c'est avant ce 19e siècle, qui fait valoir ce naturalisme, penser à Zola, par exemple, Zola, on ne peut pas le soupçonner, si vous voulez, d'être un anti-républicain. On ne peut pas le soupçonner de ne pas militer pour une justice universelle. C'est celui qui écrit « J'accuse », qui prend position dans l'affaire Dreyfus, contre l'antisémitisme, enfin, on ne peut pas le soupçonner d'être anti-républicain, d'aller à l'encontre de la justice universelle, etc. Et pourtant, dans les bouquins de Zola, dans l'œuvre de Zola, il est question d'atavisme, il est question d'hérédité, il est question de ne pas pouvoir échapper à son sang. Donc, cette perspective naturaliste, elle est très présente au XIXe siècle et partout, on a envie de dire, quasiment dans tous les discours. Alors, elle existe déjà avant, chez Herder, qui traite précisément de la race, donc le mot race est présent chez Herder, mais comme communauté de nature et d'histoire. Alors, puisque je parle de race, il faut que je m'y attarde quand même deux secondes, que mettre sous ce mot, effectivement, de race. Alors, la race, au sens fixé par Herder, c'est une communauté historique et culturelle. Alors, on pourrait dire, ça n'a pas tout à fait un sens biologique. Ben, si, quand même, ça a quand même un sens biologique, puisqu'on s'inscrit dans une filiation généalogique. On s'inscrit dans une filiation généalogique, c'est-à-dire qu'on a des ancêtres et on appartient à ces ancêtres, on est à partir, donc, de ces ancêtres. Donc, on a bien, si vous voulez, un sens, quand même, naturaliste, déjà fixé dans la communauté linguistique, dans la communauté de culture, telle qu'elle est pensée par Herder. Et souvent, alors, avant, peut-être d'en arriver là, mais, bon, avant, avant, race, c'est bien, donc, race, c'est bien, donc, cette croyance, selon laquelle, par la nature, une histoire, une mémoire collective, va trouver à se transmettre. Donc, il y a une race, dès lors que des individus peuvent, par la filiation, transmettre quelque chose de l'ordre d'une mémoire collective, de l'ordre d'une identité, donc, qui serait construite par la mémoire. Et donc, c'est l'idée d'une transmission de l'histoire, par la nature. Mais j'ai envie de dire que ce sens de mot race est présent aujourd'hui dans l'usage que l'on fait du mot culture. Souvent, on a un usage du mot culture, on va dire de culture, donc, allez, afro-américaine. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit de culture afro-américaine, sinon, donc, de race afro-américaine ? C'est-à-dire qu'on vient loger, dans l'utilisation que nous faisons aujourd'hui, parfois, du mot culture, comme renvoyant à une communauté, une communauté fermée, une communauté d'histoire, une communauté de mémoire, une communauté qui porte une identité à nul autre pareil, ben, ben voilà, ça y est, on a parlé de race. C'est-à-dire que désigner une ethnie et une identité ethnique, c'est effectivement faire valoir le mot, donc, de race, c'est-à-dire la possibilité de transmettre une identité nationale, une identité culturelle, donc, par quoi ? Eh bien, par la nature. Alors, affirmer la race, c'est nier la liberté. C'est nier la liberté, c'est nier la liberté humaine liée au sujet, c'est nier son droit à la liberté, et un droit qui aurait pu, ou qui pourrait trouver son expression politique. c'est-à-dire que quand on appartient à une communauté, à une race, on ne s'appartient plus. La communauté, ce n'est pas une unité contractuelle. la communauté ethnique, ce n'est pas une communauté d'individus décidant de contracter, de s'associer pour un certain destin politique. Donc, la communauté au sens racial, ou encore, donc, au sens ethnique, ce n'est pas une unité volontaire. Elle n'est pas un peuple au sens politique, mais seulement ethnique du terme. Alors, il y a un effet, si vous voulez, de cette identification d'une communauté à l'ethnie. L'effet de cette identification d'une communauté à l'ethnie, c'est la passivité. La passivité, c'est-à-dire, donc, que peuple au sens d'ethnie, ce n'est pas l'opérateur d'une activité politique, ce n'est pas l'opérateur d'une subjectivation, c'est-à-dire une construction de soi comme sujet politique, ce n'est pas l'opérateur d'une subjectivation telle que les individus vont prendre en charge leur destin politique pour... Peuple, ici, ça signifie communauté d'affect. Communauté d'affect et même de préjugés. Chez Burke, par exemple, eh bien, on aura une revendication à appartenir à une communauté au sens ethnique du terme, c'est-à-dire, on portera haut les préjugés qui sont ceux de sa culture, qui sont ceux de sa communauté. Donc, peuple, communauté de préjugés, de tradition. Et le peuple, ici, n'inaugure pas, bien entendu. Il suit. Alors, on va trouver chez un Maurice Barrest, mais ce qui m'intéresse, c'est de ramasser des choses que nous savons sans doute. Je ne sais pas si j'apprends grand-chose, mais de ramasser des choses que nous savons sans doute, mais qui appartiennent pour nous à des contextes différents, ou à des temps différents, ou à des lieux différents. C'est-à-dire, pour montrer que, voilà, pour que cela fasse sens, c'est-à-dire, pour créer quand même une unité de représentation, telle qu'on va pouvoir identifier après, ce dont il est question, ce dont il s'agit. Lorsqu'un monsieur Bolsonaro parle de la nation, ou il y en a d'autres, Victor Orban, en gris, Matteo Salvini, de quoi parle-t-il lorsqu'il parle de peuple ? Et il parle, il s'adresse effectivement à un peuple éthnie. Il tienne, d'une certaine manière, tous le même discours qui est un discours nationaliste. Oui, il est question de s'adresser à une nation, c'est-à-dire à une communauté culturelle, une communauté linguistique. Alors, on voit bien ici qu'il y a des peuples, les peuples se déclinent par définition ici au pluriel parce que le peuple s'identifie à une nation. Donc, dans cette perspective, l'État, l'État doit incarner la nation. L'État doit incarner la nation, il doit être comme l'incarnation de l'âme du peuple ou encore de l'esprit du peuple. Et donc, l'État ne doit pas être impersonnel, il ne doit pas être une figure impartiale, ce n'est pas un appareil bureaucratique impartial. Ce n'est pas un appareil administratif qui aurait pour objectif d'administrer la chose publique, c'est-à-dire la vie incommune, la vie publique. L'État doit incarner l'esprit de la nation. Auquel cas, il doit lui-même représenter cet esprit, c'est un chef, c'est un guide. C'est un chef, c'est un guide, c'est quelqu'un, au bout du compte, qui, sans contestation possible, fait être, fait vivre, donc, un certain esprit, certains préjugés, une certaine sensibilité, etc. On voit bien que là, alors je le disais, le débat, la délibération, n'ont pas leur place dans la société, dans la cité. On a ici la négation de la politique. Comment dire ? Dans le vocabulaire de Castoriadis, d'accord, Nellus Castoriadis, il me semble que vous avez eu pas mal d'interventions aussi sur ce philosophe à l'université populaire. C'était Taobagne, peut-être, cependant. Taobagne. Il y a trois vidéos en ligne. Trois vidéos en ligne, voilà. Donc, dans le vocabulaire de Castoriadis, il y a trois vidéos en ligne. Un tel peuple, voilà, un peuple, communauté ethnique, vit sur un régime qui est celui de l'hétéronomie. C'est-à-dire qu'il reçoit ses lois finalement d'un principe qui lui est extérieur. Un sol, un sang, une race. Mais il n'est pas autonome. C'est-à-dire qu'il ne se donne pas à lui-même les lois sous lesquelles, les lois de la cité dans lesquelles il vit, les lois de son agir. Alors, on peut souligner, me semble-t-il, qu'il y a parfois des langues dans lesquelles il y a deux mots pour dire société. Et en allemand, notamment. Et les nazis, ils ne tromperont pas. On a vraiment deux mots. On a Gesellschaft. Et c'est le groupe social. C'est le groupe social. Et ce groupe social peut se constituer effectivement comme peuple. C'est-à-dire qu'il peut se constituer comme force politique. Et puis, on a Gemeinschaft. Et là, ce n'est pas du tout pareil. Là, c'est la communauté. C'est la communauté, mais c'est la communauté qui préexiste à l'individu, à sa volonté, qui lui donne sens, etc. et existence. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est... On a envie de dire qu'on a des mythes, là. Le mythe de la communauté raciale, le mythe, il y a longtemps que la science nous a dit que race était vide biologiquement parlant de sens. C'était vide, naturellement, donc, de sens. Donc, on a des mythes, un mythe de la race, un mythe de l'identité, donc, nationale. Et pourtant, on a des mythes qui sont véritablement opérateurs d'action. Ça marche. Ça fonctionne. C'est des mythes, donc, qui sont mobilisateurs. Ce qui est intéressant, c'est que le mythe pour être vide de réalité, c'est-à-dire pour ne pas correspondre à une réalité phénoménologique, pour ne correspondre à aucun phénomène, voyez-vous, dans ce monde, est quand même mobilisateur. Autrement dit, donc, il fait agir. C'est au nom, par exemple, de l'identité nationale ou encore au nom d'une certaine idée du peuple ethnique que parfois, l'éducation nationale renonce à éduquer tel ou tel enfant au motif que son appartenance, comment dira-t-on, ethnique, en fait de lui une sorte de handicapé socioculturel, incapable d'accéder, donc, au savoir. On renoncerait, là, parfois, à éduquer. Je suis professeur moi-même. Je ne suis pas du tout en train d'envoyer la pierre au corps enseignant qui fait, la plupart du temps, formidablement son boulot. Mais dans les années 80, 20, cette chose-là était quand même prétendue. On ne pouvait pas enseigner partout et toujours, donc, les principes de l'école de la République. Que, soi-disant, donc, il y aurait des lieux où on ne pourrait pas entendre la parole, donc, de l'école de la République. Parce qu'on s'inscrivait dans des communautés qui ne se prêtaient pas à recevoir une telle parole. Donc, c'est étonnant, voyez-vous, on a bien des mythes, mais on a des mythes qui sont quand même opérateurs d'action, qui, autrement dit, qui fécondent l'imaginaire. Des mythes qui fécondent l'imaginaire. Autrement dit, ces mythes ne sont pas irréels, au sens, donc, on aurait des chimères comme ça qui se, voilà, qui pourraient rester suspendues au-dessus du réel sans l'atteindre, c'est-à-dire sans le transformer, sans le modifier, sans, voilà. Donc, on a bien des mythes, mais qui sont réels à proportion où on croit, justement, en eux. C'est-à-dire que le mythe, ici, prend une réalité, il prend une consistance, il prend une force à proportion où on les investit, où ils sont investis, effectivement, par l'imaginaire. Alors, on a une forte valeur mobilisatrice, me semble-t-il, des énergies individuelles dans ces mythes. Autrement dit, donc, le mythe de l'identité nationale, c'est, à l'évidence, un mythe qui fait de l'unité et qui fabrique par là-même de l'exclusion. Un mythe qui fait de l'unité, qui fabrique de l'immunité, qui aussi divise une multitude, agissant éventuellement dans une direction. En tout cas, il s'agira de combattre un ennemi désigné, celui qui est étranger, celui qui n'est pas de ce sol, de ce sang, de ses racines, etc. Donc, oui, je disais, je ne sais pas s'il est nécessaire que je m'étende beaucoup, mais je disais qu'on a affaire quand même à des mythes vides de réalité. Chacun de nous s'interrogeant deux secondes, c'est bien que son identité n'est pas nationale. c'est-à-dire, chacun de nous s'interrogeant deux secondes voit qu'il est, elle est, prof de philéo ou d'allemand, qu'il est ou qu'elle aime ou pas d'ailleurs la pizza, qu'elle pratique le yoga, qu'elle aime la musique classique et adore danser sur du rail. Quelle identité cela compose-t-il ? Donc chacun de nous s'interrogeant deux secondes, c'est qu'il est le sujet à de multiples identités. Nous sommes traversés par des identités aussi parce que la culture, ce n'est pas une identité, c'est une ressource. C'est une ressource dans laquelle puiser, dans laquelle aller pour s'enrichir, se transformer, être altéré, cheminer. Pas grand-chose à voir avec une identité. Alors, la culture n'est pas une identité, c'est une ressource, c'est une thèse défendue par François Julien, le philosophe François Julien, qui écrit justement sur la culture et l'identité, donc l'identité culturelle. Donc, je dis la culture, ce n'est pas une identité, c'est une ressource, etc. Pour autant, c'est bien la culture comme identité qui est un opérateur de mobilisation nationale. Lorsque le général de Gaulle lui-même, lorsque le général de Gaulle s'adresse à la nation française, dans ce célèbre appel qu'on va commémorer très bientôt au mois de juin, donc pour l'appeler à la résistance, il s'adresse précisément à une France éternelle. Une France qui va de Vercingétorix à Clovis, de Clovis aux résistants d'aujourd'hui, qu'il s'agit de mobiliser contre l'ennemi, au nom de quoi d'un esprit français capable de se lever toujours, précisément contre l'occupant, toujours contre l'ennemi, toujours contre l'occupant. C'est ce même imaginaire que M. Macron convoque lorsque, suite à ce funeste, voilà, incendie de Notre-Dame de Paris, il renonce à parler pour exposer son programme, pour parler, donc, à des Français dont le cœur est blessé, dans, voilà, une âme aussi, encore une fois, éternelle, voilà, parce que Notre-Dame de Paris a brûlé. Donc, il s'agit ici de s'adresser au cœur des Français. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce mythe joue effectivement un rôle, donc, d'opérateur, mais lorsque je dis ce n'est qu'un mythe, justement, est-ce que je ne réduis pas sa portée ? Est-ce que je ne réduis pas sa portée ? Autrement dit, est-ce que je ne dis pas mais ce n'est qu'une fiction, ce n'est qu'une idée ? Autrement dit, voilà, c'est... Donc, il faut être attentif à ceci. Une idée a des effets très réels. Cette idée-là, en tout cas, a des effets très réels. Fermer les frontières aux migrants, ça a des effets très réels. Fermer les frontières aux migrants, s'attaquer aux roms parce qu'ils ont volé des enfants. Enfin, il y a toute une série d'effets qu'on pourrait ensemble lire, donc, dans notre actualité ou encore distribuer de la soupe au porc. N'entendez pas au porc la leur distribuer, mais fabriquer de la soupe au porc, comme on fabrique de la soupe aux lentilles et ensuite aller distribuer cette soupe au porc aux miséreux, à Lille ou encore à Nice, mais en disant qu'il y a du porc dans la soupe quand même, ce qui permet, de ne pas nourrir ceux qui n'auraient pas le droit de l'être du fait de leur statut somme toute d'extérieur ou encore d'étranger. Ceux qui ne sont pas d'ici. Donc, c'est un mythe, voyez-vous, qui fonde par excellence une définition de la culture comme identité, qui justifie des conduites d'exclusion de l'étranger, qui justifie donc des conduites de xénophobie. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est que, c'est un opérateur de xénophobie parce que cette identité nationale est liée aussi à une idée de pureté, de refus du métissage, de refus du mélange. On le sait au Front National, enfin pardon, au RN, aujourd'hui, donc, le mot est à la remigration. Le mot d'ordre est à la remigration. Il faudrait renvoyer chez eux, au bout du compte, tous ceux qui ne seraient pas strictement d'ici. Alors, cette idée d'un peuple qui se tient en ses frontières, on la trouve aussi sous, comment dire, décrite par des ethnologues qui travaillent sur des sociétés traditionnelles ou encore des peuples premiers, notamment chez Lévi-Strauss. Alors, ce ne sont pas les plus, comment dire, ce n'est pas l'état de la recherche en matière d'ethnologie ou encore d'anthropologie. Sans doute que l'état de la recherche, M. Descola, par exemple, dirait un peu autre chose. Mais en tout cas, Claude Lévi-Strauss, travaillant sur les sociétés traditionnelles ou les peuples premiers, dit qu'ils n'ont pas d'idée d'humanité en ce sens, que l'humanité se tient dans les frontières de la tribu. Elle est enclose dans les frontières de la tribu. Autrement dit, être un humain, c'est être, comme on est à l'intérieur des frontières de la tribu, les autres, pouvant être définis comme des œufs de poux ou encore des non-humains. Autrement dit, ce ne sont que des parasites. Ce ne sont que des parasites ou encore des non-humains. Autrement dit, ils ne représentent aucun exemplaire d'humanité. Alors, dans ces sociétés traditionnelles, on ne remet pas en question la tradition. Par définition, d'ailleurs, on ne peut pas remettre en question la tradition. C'est-à-dire que la tradition dit ce qui doit être. Pourquoi est-ce ainsi ? Parce que la tradition le dit. Par définition, la tradition ne se remet pas en question. Par définition, la tradition légitime ce qui est ou encore ce qui existe. donc elle fonde le droit, elle définit des obligations, des interdits qui ne sont pas sujets à remise en question. Autrement dit, qu'ils ne sont pas sujets à critique. Alors, il me semble que lorsque les partis politiques ont des discours xénophobes, ils s'adressent à un supposé peuple ethnique. Il s'adressent à un supposé peuple lui-même xénophobe. Et s'adressant à un peuple supposé xénophobe, il le constitue. Il lui donne à être. Il lui donne à exister. Autrement dit, donc, le discours xénophobe qui s'adresse à un supposé peuple xénophobe pour le flatter, fait le lit des fascismes ou encore des néo-fascismes. Autrement dit, ça donne à se constituer ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme. Alors là aussi, il y a du peuple dans le populisme. C'est-à-dire que le populisme, il n'est pas présent dans un parti politique plutôt qu'un autre. On trouve... Alors, il ne sert jamais à caractériser une force politique définie. D'ailleurs, on dira que du populisme, il y en a ici comme là. On reproche parfois à l'extrême gauche d'être populiste. On reproche à l'extrême droite d'être populiste. Donc, il ne sert pas à caractériser une force politique définie. Il sert à caractériser une certaine manière de s'adresser au peuple. C'est-à-dire une certaine adresse, c'est-à-dire une certaine représentation du peuple. Le peuple, le peuple, pardon, auquel on s'adresse dans le populisme, précisément, c'est le peuple ethnique. C'est le peuple xénophobe. C'est le peuple qui a une sensibilité telle qu'il ne supporte pas la différence. C'est-à-dire l'adversité ou c'est-à-dire quelque chose qui serait extérieur à ses traditions. Donc, là, je me réfère, zut, je n'ai pas apporté Rancière, j'aurais pu aussi. Je me réfère à Rancière qui dit que le terme de populisme ne sert pas à caractériser une force politique définie. Jacques Rancière. Au contraire, il tire son profil des amalgames qu'il permet entre des forces politiques qui vont de l'extrême droite à la gauche radicale. il ne désigne pas une idéologie ni même un style politique cohérent. Il sert simplement à dessiner un certain peuple. Donc, ce peuple-là, c'est celui qui prend forme justement au travers des mythes de l'autoctonie, de l'identité raciale ou encore donc de l'identité nationale. Alors, bien sûr, faut-il rappeler le français de souche n'existe pas. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'existe pas ? Parce que les migrations sont permanentes. Mais pourquoi les migrations sont-elles permanentes ? Parce que la guerre est là. C'est-à-dire qu'on se réjouit ici, dans notre toute petite partie du monde de ceci que la guerre n'a pas été depuis 60 ans, 70 ans, un peu plus maintenant, 80 ans presque. On se réjouit de cela. Mais si on s'en réjouit, c'est que la guerre est constante. Elle est fréquente. Autrement dit, donc, elle nous atteint fréquemment sur un territoire et la guerre, ça chasse. Ça chasse. Ça chasse hors de chez soi. Ça fait aller là où on va pouvoir trouver à manger, on va pouvoir subsister, on va pouvoir se nourrir, on va pouvoir nourrir les siens, trouver un peu mieux que là où il n'y a plus rien. Donc, nous savons que c'est exceptionnel, cette situation de paix, au regard de l'histoire. Je ne dis pas que ça ne va pas durer, je le souhaite en tout cas, mais au regard de l'histoire, nous savons qu'à si longtemps sur ce sol, en étant donc, merci Emmanuel, en étant en paix, c'est relativement, donc l'ordinaire, c'est plutôt la violence et la famine qui poussent loin pour subsister. Donc l'ordinaire, c'est la migration. Donc le français de souche, à partir de là, peut difficilement, semble-t-il, exister. Alors, donc, mais dire cela, c'est parler de fraternité humaine. Voilà, c'est réintroduire l'idée d'une fraternité humaine. Or, précisément, donc, ce peuple ethnie, c'est un peuple qui n'est pas dans une relation fraternelle avec d'autres peuples, puisqu'il y a une situation hiérarchique des différents peuples ethnies, puisqu'il y a un génie propre, un esprit propre, une sensibilité, propre des préjugés, propre, une incommunicabilité entre les différents peuples, donc chacun chez soi, dans l'ignorance de tous les autres. Voilà ce qui caractériserait cette, en tout cas, une, comment dire, un avenir radieux, enfin, je ne sais pas, une manière de se projeter, donc, dans l'avenir, lorsque l'on se vit comme membre d'une communauté. Je pensais, alors, je ne sais pas, je pensais, en écrivant ces deux lignes, à l'ouvrage d'Edouard Glissant, « Ô vous, frères humains », qui s'intitule « Ô vous, frères humains », pour rappeler, justement, notre commune d'appartenance à l'humanité. Alors, voilà, peut-être que j'ai été un petit peu rapide, mais ça serait bien de discuter, oui. Parce que pour ce soir, voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire pour ce soir, sachant que ce que je souhaite vraiment faire la prochaine fois, c'est situer, en regard l'un de l'autre, justement, le peuple politique, tel qu'il se construit, donc, dans l'épisode révolutionnaire, mais tel qu'il se construit aussi en philosophie politique et tout spécialement au travers de Rousseau, donc travailler sur Rousseau, sur ce que ça signifie être un peuple chez Rousseau, mais dans son opposition à la multitude, à la masse. C'est-à-dire, à partir de cette question aussi, pourquoi les révolutionnaires n'ont-ils pas fait le choix de la démocratie ? Pourquoi ont-ils fait le choix de la représentation ? Qu'est-ce que ça signifie parler au nom du peuple ? Quand on est un révolutionnaire et qu'on a lu Rousseau au point, finalement, de pouvoir le citer quasiment par cœur. Pourquoi un CIES, par exemple, fait-il le choix de la République plutôt que de la démocratie au moment de la Révolution française ? Voilà. Donc, je ferai ça la prochaine fois. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, voilà, c'est bien, parce que c'est bien de finir un peu tôt, parce que ça laisse du temps aussi pour la parole. Nous avons une heure de débat. Voilà. On attend de son gueule. Qui veut ouvrir le débat ? C'est spécial ? Allez, tu vas nous dire que tu n'as rien de nous dire. Sinon, on s'entend peut-être bien. Bon repas, alors. Bon repas. Non, il ne va pas manger. Merci. Non, le soleil n'est pas tombé. Mais c'est bientôt, quand même. On va commencer sans micro. Et puis, on a la technique que nous retrouvons. Donc, on va arrêter. Moi, vous avez peut-être que vous connaissez un peu plus. On parle plus. On parle plus. On parle plus. Oui. C'est spécial qu'on s'est dit et le peuple n'existe que lorsqu'il se constitue. Oui. Le peuple n'existe que lorsqu'il se constitue. Oui. Oui. C'est une très grosse politique. C'est une très grosse politique. C'est une très grosse politique. Sophie Ruanich, ministre de l'Ordre de la Réunion française. Et donc, la question que je me pose est-ce qu'elle a refusé la Constitution européenne à refuser ce sujet. Est-ce que ça veut dire qu'on refute la Constitution européenne ? Oui. 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 Lorsque la France a voté, le peuple français a voté contre le TSCG, donc contre la Constitution européenne, est-ce que ça veut dire que le peuple français ne veut pas être un peuple européen ? Alors, il y a peut-être deux choses. Enfin, moi, je distinguerai deux choses, mais peut-être que vous avez d'autres lumières ou d'autres réponses à apporter. D'une part, les difficultés qu'il y a eues à écrire cette Constitution européenne, puisqu'il y a la question de l'identité européenne, justement, a été en débat. à savoir, est-ce qu'il fallait faire entrer le christianisme dans l'identité européenne ou bien est-ce qu'il fallait écarter toute considération d'appartenance des peuples européens à une histoire aussi forgée au travers du christianisme. Donc, il y a cette première question. Et ensuite, il me semblait que le refus de la France procédait plutôt de ceci, que cette Europe qui se construisait, ce n'était pas une Europe sociale. Et qu'il y avait un souhait, parce que ça avait été assez longuement discuté dans chaque foyer, à savoir, est-ce que l'on vote oui, est-ce que l'on vote non, enfin, comment se situer. Et toutes les familles avaient été divisées justement sur cette question-là, à partir d'une part, la nécessité de faire valoir une paix européenne qui, semblait-il, pouvait se jouer aussi dans une adhésion. et puis, par ailleurs, la déception de ne pas voir émerger justement quelque chose qui serait de l'ordre d'une Europe sociale. Donc, moi, je me dirais que le nom était plutôt l'expression d'un peuple politique que l'expression d'un peuple ethnique. Oui, d'accord. Moi, je voudrais poser une question. Juste après. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une définition du peuple qui dépendra de l'ennemi qu'on se donne ? Si l'ennemi, c'est un problème territorial, on va se donner un peuple nationaliste et ethnique. Si l'ennemi, c'est un système politique, on va se choisir comme définition du peuple de la classe sociale. Est-ce que cette notion du peuple ne dépend pas justement du combat que l'on veut mener ? Alors, oui, sans doute. Mais, comment dire, ça ne marche pas dans les deux sens, réciproquement. Est-ce que je ne combats pas mon ennemi parce que je me définis identitairement et est-ce que je ne cherche pas à modifier un état de la vie politique parce que je me définis comme sujet politique ? Donc, c'est difficile là. C'est-à-dire qu'il y a un lien de réciprocité quand même entre ces deux. Comment verriez-vous comment apparaît l'ennemi étranger ? Pourquoi serait-il premier ? J'ai l'impression qu'on définit un peuple en fonction de ce qu'on est soi-même, la personne dont on se regarde soi-même. C'est-à-dire, si la lutte que l'on mène est une lutte économique, on va se regarder comme des pauvres ou des classes populaires par rapport à des classes dirigeantes, par rapport à une oligarchie. On va donc définir une notion de peuple qui va être tout à fait différente que si on va, par exemple, à une lutte au niveau des luttes actuellement, par exemple, sur des luttes religieuses ou des luttes ethniques. On va avoir une toute autre définition de cet peuple en fonction du combat qu'on veut mener. Si on se bat contre, par exemple, la bêtise contre la... L'ignorance. L'ignorance. On va avoir une autre définition du peuple où on va mettre des notions culturelles, des notions de QI, des notions de culture, des notions d'éducation. Et les gens vont se rattacher à la notion de peuple qu'ils veulent, qui leur est nécessaire pour mener leur combat. Moi, je suis en très grande partie entièrement d'accord avec vous. Enfin, pas entièrement, justement, je suis en grande partie d'accord avec vous. À savoir que la situation qu'on occupe, effectivement, dans le monde, elle nous impose une perspective et nos luttes, elles sont aussi fonction de l'action et de la manière des modalités de l'action qu'on engage dans ce monde. Les modalités de mon action, d'une certaine manière, me donnent des objectifs et me désignent des cibles ou encore des adversaires. Donc, oui, très bien. Cela dit, je ne suis pas qu'un résultat. Je ne suis pas qu'un effet. Je ne suis pas qu'un produit. Voilà, d'une situation donnée à un endroit donné. Je ne suis pas seulement un effet, un résultat, un produit de ce monde. Mais ça, cette proposition, si vous voulez, je ne peux pas le prouver. Voilà, je ne peux pas prouver que j'ai raison. C'est-à-dire que c'est la proposition des Lumières. Et une partie ou une grande partie de ce que j'ai dit ce soir, c'est que cette proposition, elle trouve sa proposition adverse dans la proposition des Antilumières qui, elle, dit nous ne sommes qu'un résultat. Mais l'enjeu, quand même, c'est justement notre liberté politique. Peut-être pour... Excusez-moi, monsieur, parce que j'ai l'impression que peut-être... Il faudrait quand même nuancer ce que je raconte, à savoir ce pourquoi je suis vraiment d'accord avec vous. C'est-à-dire que nous naissons bien quelque part et avec des représentations qui nous sont imposées. Mes actions m'imposent aussi des manières de voir et des manières d'être. Donc, je suis vraiment d'accord avec vous sur ce plan-là. Mais je ne veux pas renoncer à notre capacité d'interroger ce que nous faisons et ce que nous pensons et ce que nous sommes. Voilà. Or, il me semble que si je ne suis qu'un résultat de ce que je fais et de mon agir, je renonce à cela. Et voilà, je suis républicaine pour le dire autrement. Je n'y renoncerai pas. Merci. Pardon. Non, mais j'ai très bien écouté tout ce que vous avez dit, surtout le début. Enfin, non, non, j'ai très, très bien écouté. Et par deux fois, à deux reprises, vous avez parlé d'un peuple qui... La passivité du peuple. Et je n'ai pas aimé ce terme du tout pour la bonne raison que on pourrait... Moi, personnellement, je suis pacifiste. Et peut-être que cette passivité, comme, je ne sais pas, vous avez cherché tout ça, c'est vrai, c'est fort probable, mais ça peut être aussi des personnes qui ont besoin de paix intérieure et qui n'ont pas toujours envie de se battre. Parce que si, par exemple, on n'est pas passif, on passerait notre temps et notre énergie à se battre et à se faire du mal. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est ça. La passivité, pour moi, personnellement, eh bien, pour moi, c'est pacifique. Moi, j'entends bien ce que vous dites, c'est-à-dire chercher la paix, c'est bien. Regardez les gilets jaunes, ils ont perdu un œil, ils ont perdu le signe. Pardon. Non, mais, voilà, c'est la paix, la paix, c'est bien, oui. Mais la paix, ce n'est pas la... Est-ce que c'est l'indifférence ? Puis il y a une manière d'être passif, effectivement, qui est, voilà, qui est une vraie prise de position dans ce monde. Par exemple, la passivité d'un Gandhi, par exemple, il est clair que... C'est pas la passif. Voilà. Alors, on est d'accord. Voilà. Il y a des manières de vouloir la paix et d'être, comment dire, non-violent, ou non-violente, qui font qu'on est actif. Mais la passivité dont je parlais, c'était vraiment une indifférence aussi à la politique. Voilà. Oui, je risque d'être long. Enfin, je vais essayer. Parce que... Merci pour cette intervention très dense. Je me suis trouvé très courageux, quoi, d'essayer de cerner cette notion si connotée et si casse-gueule. Parce que, bon, c'est vrai que le peuple, chez les philosophes, le peuple français de Marine Le Pen, le peuple de l'État-nation, le peuple breton, c'est le nom d'un journal, le peuple iranien sous le joug de la République islamique, le peuple des Indiens ou Guarani, ou Guayaki, étudié par l'anthropologue qui, malheureusement, qui s'est tué, Pierre Clastres. Voilà. C'est donc, en fait... Et puis, ce peuple des déracinés de Maurice Barès. Parce qu'en fait, aussi, puisque nous sommes à Marseille, il faut voir que chez les intellectuels français, il y a eu la défense de deux peuples. Le peuple au nom de l'idéal jacobin, un peuple, je dirais, sous la houlette de la pensée bonapartiste, et puis aussi ce fameux peuple des enracinés ou des déracinés, c'est-à-dire, en fait, avec une connotation, bon, c'est connoté aussi beaucoup plus régionaliste, dans un enracinement, dans ce qu'ils appellent le terroir, etc. Et donc, je trouvais que c'était vraiment une gageure que d'essayer d'évoquer cette notion de peuple, et puis j'attendais à un moment donné l'évocation de Lévi-Strauss, race, histoire, ou bien tristotropique. Et, en fait, moi, je trouve que race, histoire, avec le divers qui s'amenuise, c'est pas si dépassé que ça, par exemple. Merci beaucoup. De toute façon, je vous avoue que quand j'ai proposé à Jean-Pierre de travailler sur le peuple, c'était l'année dernière, et donc, j'ai consacré un petit peu de temps durant mon année à ce travail. Mais je vous avoue que ça me dépasse très largement. Donc, je me suis consolée ou rassurée en me disant qu'il y avait deux, trois petites choses que je comprenais un petit peu et qui me permettaient de me caler sur cette notion de peuple et que si je les comprenais un petit peu, j'allais permettre à d'autres de comprendre un petit peu ce que j'avais un petit peu compris. Mais voilà, c'est une très modeste comme intervention. Je rebondis sur ce que vous dites parce que, bon, moi, je ne connais pas la philo, mais je vous ai entendu, bravo, c'était passionnant, ça m'a vraiment beaucoup plu et rassurée même ce que vous m'avez dit parce que j'ai l'impression que les idées des anti-lumières sont en train de prendre le pas sur les lumières et je suis très inquiète et par rapport, il y a une dizaine d'années, si je dis mon nom, c'est d'où tu viens ? Je suis désolée, je suis en France. Je suis incapable de dire... C'est comme si, maintenant, c'est le grand... Tout le monde, maintenant, le grand exercice est sa généalogie. Alors, mon arrière-arrière-arrière-grand-père avait été chaussonnier du roi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Et donc, vous m'avez rassurée quelque part par cette notion de peuple-ethnie parce que ça me permet de recadrer les choses. Voilà. C'est vraiment ce qui me... C'est cette idée, l'engouement de la généalogie chez les Français m'inquiète énormément. Voilà. Oui, merci beaucoup. Et puis, enfin, je vous rejoins. C'est-à-dire, moi, je pense vraiment que c'est un déficit aussi... Enfin, que si on va du côté de la recherche de l'origine, de la nature, des racines, etc., c'est peut-être parce qu'il y a un déficit politique. Voilà. C'est ça. Tous les deux ? Comment faire ? Moi, je suis le fruit de ce que m'ont dit mes parents jusqu'au moment jusqu'au moment où je suis allé à l'école. Ce qu'ont dit les maîtres et puis après les professeurs. Ce que j'ai appris au travail, ce que j'ai appris à titre personnel, le fait de lire, de venir écouter une conférence et même quand je suis à la retraite, de dire que plus je sais, moins je sais. mais en fait, comment on fait là ? Parce qu'on ne veut pas être un sujet, on veut être un acteur. Mais en fait, toute sa vie, on a été dans la partie dominante, mais dans la partie dominée quand même puisque, alors, au sens relatif parce qu'on n'était pas passif, on avait du jeu, on a du jeu. En fait, c'est le problème du jugement et de son intervention personnelle qui fait que l'ensemble des interventions personnelles donnent du cesse au collectif. Mais, ça fait quand même le chemin, il est étroit. Parce qu'on est le fruit de quelque chose qui nous dépasse toute notre vie. Toute notre vie. Mais on fait ce qu'on fait là. Voilà. Comment faire ? Voilà. Eh bien, il faut continuer de faire ce qu'on fait. C'est-à-dire s'inscrire dans un débat public comme vous le faites, prendre la parole publiquement, échanger des arguments publiquement. Et comme ça, on s'instruit. On s'instruit les uns les autres. C'est le projet qu'ancien, c'est le projet des Lumières. Faire un usage public de sa raison de manière à ce qu'un peuple puisse s'instruire. C'est le projet des Lumières. Il faut faire ce qu'on fait. Pas plus. C'est bien. Faisons ça. Peut-être qu'une des difficultés, c'est de toujours vouloir définir plutôt que d'essayer d'en finir. Les philosophes, la définition, ils aiment bien. Oui, merci beaucoup pour votre intervention parce que je ne suis ni philosophe ni intellectuel. Enfin, peu importe. J'ai lu, j'ai écouté Shlomo Sand qui a écrit un bouquin qui s'appelle Comment le peuple juif a été inventé. Oui. Il fut inventé. Merci pour la correction. Eh bien, j'ai compris que, donc, selon votre discours, ça se rattache à une définition ethnique de l'ethnique ou culturelle. Enfin, je ne sais pas trop quoi. Mais ça remonte à... Cette notion remonte d'après Ronan à 1820 et qu'avant, la notion de peuple n'existait pas de la façon dont on le conçoit maintenant. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième observation, c'est que, pour moi, j'adhère totalement à votre définition qui est, disons, la volonté de vivre ensemble. La définition du peuple. C'est-à-dire de se constituer en peuple. Donc, c'est politique, effectivement. Alors, il y a un grand problème pour moi, à l'heure actuelle, depuis beaucoup d'années. C'est le capitalisme qui opprime toutes les communautés. je pense à la Grèce en particulier, à nous, à tout le monde. Autrement dit, pour pouvoir vivre en commun de façon politique, il faut dominer, selon Castoriadis, être autonome vis-à-vis du monde de la finance. Et on n'y arrive pas. Alors, je ne vois pas bien comment on va s'en sortir. Je ne sais pas, moi non plus, comment on va s'en sortir. Pas de réponse à ça. Peut-être que les gens sont tous pauvres. Je ne sais pas. Après, la question initiale qui était où est le pouvoir, quoi ? Où est le pouvoir véritable ? C'est-à-dire, repenser la République, c'est peut-être aussi repenser, donc, le fondement de l'autorité, enfin, le fondement légitime de l'autorité politique. Le fondement légitime de l'autorité politique, parce que l'autorité politique peut se fonder légitimement, me semble-t-il, sur la seule considération de la sécurité, sur la seule considération de l'ordre public, sur la seule considération de la prospérité économique, qui n'est pas celle de tous, d'ailleurs, enfin. Donc, il pourrait y avoir des fondements illégitimes, c'est-à-dire des fondements qui ne seraient pas vraiment à considérer, quoi. et donc, voilà, il y a cette question, effectivement, revenir à ce que signifie République, qui est encore le nom de l'organisation, de notre organisation politique. et quant à votre première question, je ne sais pas sur quoi se fonde Renan pour dire qu'il faut attendre 1820 pour voir apparaître ce nom de peuple, car il est chez Herder, effectivement, et voilà, donc, qui meurt en 1803. Voilà, et il est chez Burke, aussi. C'est un contemporain de Herder. ils ne se connaissent pas, ils n'appartiennent pas donc au même, enfin, ils ne sont pas du même pays, ils ne se connaissent pas et chez l'un et chez l'autre, il y a ce développement donc du peuple comme race. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à votre première question, pardon. Oui. Je ne vais pas poser, je suis là. Moi, c'est pour la notion de, je ne sais pas quelle sa date, d'ailleurs, le peuple de gauche. Le peuple de l'os ? Le peuple de gauche. Ah, de gauche. Ben, j'aimerais savoir ce qu'elle signifie quand même sur le plan politique. Qui se définit comme le peuple de gauche ? Ben, peut-être ceux qui font la différence entre la droite et la gauche. Donc, je ne sais pas. Mais c'est peut-être le, c'est peut-être ceux qui revendiquent, justement, un non-politique, le non-politique de peuple. Oui. Oui, s'inscrire dans un héritage révolutionnaire, moi, je dirais. Oui. Je voulais revenir à quelques figures, en fait, lumière ou anti-lumière. Par exemple, longtemps, je laissais de côté Châteaubriand. Parce qu'en seconde, j'avais un professeur de gauche qui me disait que ça ne valait rien. Je le découvre. c'est quand même pas rien. Puis j'en ai parlé depuis avec des amis. Et pour moi, c'est maintenant avec plus de subtilité que j'essaye de faire cette séparation entre les uns et les autres. Si le premier niveau de la vie politique, c'est la vie familiale, si le premier niveau de la vie politique, c'est la gestion de la vie familiale, en ce qui concerne Jean-Jacques Rousseau, ce n'est pas évident. puisqu'il a abandonné tous ses enfants. L'auteur de Les Milles a abandonné tous ses enfants. Donc, après, qu'en est-il de Robespierre par rapport à ses idéaux des Lumières ? Voilà, à travers les figures, comment on peut dire lumière, anti-lumière ? Alors, déjà, sur le premier point, c'est vrai que l'opposition lumière-anti-lumière, c'est une opposition qui permet d'identifier vraiment des courants, c'est-à-dire deux grands courants de la modernité et l'intérêt d'une définition radicale et non-nuancée, c'est de permettre effectivement cette identification. C'est-à-dire qu'il y a de grands écarts entre un Burke et un Herber, il y a de grands écarts entre un Auguste Comte et puis un Renan. les écarts sont tout à fait considérables. Entre Maurice Barès qui est républicain et puis Charles Maurras qui sera royaliste, on voit bien que les écarts sont extrêmement considérables. Mais pour autant, ils se réfèrent tous à une certaine idée de la communauté. Donc, ça m'intéresse, moi, d'identifier cette chose-là, ce peuple communautaire. Pourquoi ? parce que ça me permet de me situer dans le monde actuel, dans ce monde dans lequel nous vivons. Ça me permet, moi, de me situer, de reconnaître, d'identifier des propos ou des discours. Donc, je vous... Je suis complètement d'accord avec vous, ce que je dis est infiniment caricatural. Voilà. Donc, si c'est pour... Voilà. Oui, bien sûr. Mais en une heure et demie, c'est difficile. Je suis désolée aussi de faire un peu autrement. Faut t'avouer. Non, mais... C'était bien, oui. Après, c'était... C'était pour dire, voilà, ce que disait le poète. Oui, non, mais bon, j'en avais pas. Très bien. Donc, oui, d'accord, je suis d'accord. Je ne suis pas du tout nuancée. Mais vous avez compris quand même que mon intention est politique. D'accord. Voilà. revendiquée, assumée. Voilà. Et donc, il s'agit de se situer dans un monde et de se situer aussi politiquement dans ce monde. Voilà. des points qui suffisent à la partie. Oui, d'utiliser ces notions de poète, ça permet de bien découper la société, notre environnement en groupes sociaux bien délimités. À partir du moment où on découpe en groupes sociaux bien délimités, on crée des frontières, on crée des conflits, on crée des incompréhensions. Et à l'intérieur du monde, on va même créer un deuxième conflit. il y a une notion qui arrive souvent, c'est la notion de pureté. Quel que soit le groupe, on peut être dans le peuple de gauche, il y en a plus ou moins purement de gauche. On peut être blanc et être pur blanc. À un certain moment, on raisonne comme ça, ça permet effectivement de manipuler des concepts, de les opposer, de les construire. Mais on oublie une chose, c'est que dans la réalité, il y a tous les intermédiaires qui sont niés par l'élection de peuple. Et comment arriver à créer un discours où on ne découpe pas en tranche une société qui en fait est une continuité ? Est-ce qu'il y a une façon de dire autrement que c'est l'outil ? Une des questions qui se posent à partir de cette notion de peuple, justement, c'est pour un peuple politique, la possibilité de parler d'une seule voix sans que chacun ne renonce à son jugement. C'est-à-dire que ce qui se construit dans le peuple politique, c'est une volonté générale, c'est-à-dire une volonté commune qui ne soit pas la négation de l'intérêt de chacun, qui ne soit pas la négation de l'individu. Donc, il me semble que la réponse d'un Rousseau, par exemple, concernant le peuple, mais peut-être qu'on verra ça mieux la prochaine fois, mais il me semble que la réponse d'un Rousseau concernant le peuple, c'est... à savoir sur ce que c'est qu'un peuple, c'est peut-être la réponse à votre question, à savoir comment parler, finalement, d'une communauté sans nier les différences individuelles. voilà. Donc, qu'est-ce qu'un peuple politique, est-ce que c'est une communauté telle que chacun, finalement, devrait renoncer à penser par lui-même pour adhérer à des positions consensuelles, définies et décidées une fois pour toutes, ou bien est-ce que c'est une communauté en laquelle chacun va pouvoir exister avec sa voix particulière, sa différence et donc sa capacité aussi à enrichir et donc à faire bouger les lignes communes. Oui, mais je vous en prie. Je vous en prie. Excusez-moi. Le peuple n'existe que s'il y a un leader qui théorise et qui idéalise le mouvement fédérateur des gens. Sans un leader, il n'y a pas de peuple, en fait. Alors, c'est la question du commun, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait le commun ? Est-ce qu'on situe le commun, effectivement, dans le leader qui incarne, au bout du compte, un mouvement qui incarne des principes, des valeurs, des aspirations, des exigences ? Ou bien, est-ce que ce commun, il ne peut pas être défini par ceux qui revendiquent d'exister justement comme peuple dans une lutte particulière, locale, cette lutte qui a lieu à ce moment-là ? C'est-à-dire que ce commun, est-ce qu'il n'est pas le commun qui est porté comme bien commun pour lequel lutter par justement ce groupe en lutte, cette communauté en lutte qui existe à partir de là parce que précisément elle est unie par la visée d'un bien commun, elle est unie par la visée d'une exigence commune. Et à ce moment-là, on voit bien que le groupe, il existe finalement comme communauté parce que ce qui fait l'unité, c'est cette visée ou cette exigence ou ce principe ou cette valeur et ce n'est pas un chef. Là, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de chef d'une certaine manière pour que le groupe existe dans cette lutte comme communauté. Oui, mais alors comment on fait l'idéalisation ? Comment on fait de là ? L'idéalisation, l'idéologie du mouvement, alors ? On discute. Sur une constitution ? On fait la constitution ? On discute. La constitution ? Non. On est obligé d'un certain moment d'arrêter la confirmation pour créer une idéologie pour avancer. Alors, je ne sais pas ce que... Est-ce que idéologie, ça voudrait dire charte ou ça veut dire ensemble de règles sur lesquelles on s'entend ou qui nous définissent ? Qu'est-ce que ça serait là ? C'est pour comprendre, excusez-moi. C'est un peu ça. C'est le prépoche qu'on fait aux anarchistes de ne pas avoir une idéologie complète pour former quelque chose de concret dans les cas. Il faudrait dire qu'en quoi qu'il y ait, monsieur le directeur ? Non, mais enfin, on parle. On discute. C'est bien, c'est bien de discuter. C'est bien. Oui, je comprends. Je ne sais pas si ce qu'on appelle justement le peuple n'existe pas seulement dans des formes de lutte concrète pour plus d'égalité, plus d'égalité des libertés. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, en tout cas, c'est ce que je vais essayer de défendre la semaine prochaine, mais ça veut dire qu'il n'existe peut-être pas en dehors de ces moments de lutte concrète. Je me fais mal comprendre, monsieur. Je vois, je me fais mal comprendre. Oui, c'est ça. Il est devant nous, c'est ce que nous avons à constituer. pour les temps qui courent, on entend beaucoup parler des souverainistes. Alors, il y a souveraineté populaire, donc il y a le mot peuple, souveraineté nationale, Ça, c'est la nation. Alors, est-ce que vous pourriez bien expliquer la différence entre les deux ? Oui. Enfin, bien, je ne sais pas, mais oui. Pardon. Excusez-moi. Alors, souverain, souveraineté. Donc, on dissocie le souverain de la souveraineté. Alors, voilà. On dissocie le souverain de la souveraineté. Le souverain, c'est le peuple comme fondement de l'autorité politique. La souveraineté, c'est l'exercice du pouvoir politique. Et donc, cette dissociation du souverain de la souveraineté, elle est faite par les révolutionnaires. Elle est déjà proposée par Rousseau. C'est-à-dire que Rousseau propose différentes formes de la République. Et dans les différentes formes possibles de la République, il n'y a pas que la démocratie où le peuple fait les lois et est l'exécutant des lois. Mais, c'est-à-dire, dans la démocratie, le peuple fait les lois et est l'exécutant des lois. C'est-à-dire qu'il est souverain et il exerce aussi la souveraineté. C'est-à-dire qu'il exécute les lois. Exécuter les lois, c'est appliquer les lois, c'est définir le cadre de l'application des lois. C'est ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Donc, la souveraineté, ça serait l'exercice du pouvoir politique. C'est-à-dire, ce moment où on exécute les lois. La souveraineté, donc, c'est le pouvoir politique. En tant qu'il exécute les lois fondamentales, c'est-à-dire constitutionnelles, qui sont voulues par le peuple français, c'est-à-dire le peuple souverain. Après, quand on exige... Donc, souverain, ça veut dire autorité suprême de faire la loi. Et souveraineté, ça veut dire pouvoir légitime de faire la loi. Autorité légitime de faire la loi. Et quand on réclame, on revendique aujourd'hui une souveraineté nationale, ça veut dire qu'on revendique à l'État-nation d'être souverain, c'est-à-dire donc d'être l'autorité suprême sur son territoire. Et aujourd'hui, donc, cette souveraineté nationale se verrait contestée par des instances de droit qui sont supérieures à l'instance de droit national, les instances de droit international. Je l'ai dit, la France est signataire d'à peu près toutes les chartes internationales et toutes les instances de droit international. Ce qui est très bien. Mais donc, lorsque... Souvent aussi, lorsqu'on revendique de revenir à une situation de souveraineté nationale, on parle moins, on se réfère moins à ces instances de droit international qu'à une situation économique. C'est-à-dire que c'est relativement à un néolibéralisme qui imposerait donc ces lois aux États-nations, qu'il y a une revendication là de la souveraineté nationale. Je ne sais pas, il y a sans doute beaucoup de choses à ajouter. Oui. Je voulais revenir sur ce que disait un monsieur, comme quoi le peuple se définit par le combat qu'il mène. Je suis aussi d'accord parce que je pense que l'humain, il a peur de deux choses, c'est la mort et d'être nul. Et quand je dis être nul, je parle plus du terme scientifique, c'est-à-dire être un zéro. Quand je veux dire zéro, c'est-à-dire ne pas avoir du utilité. Quand on rajoute zéro à une opération, ça ne change rien. Et donc pour moi, un humain, il a peur de ne pas le laisser de traces, de ne pas apporter sa pierre à l'édifice finalement. Et donc je pense qu'il a besoin d'un peuple pour survenir d'abord à ses besoins primaires. Et après, il a besoin d'un peuple pour mener un combat. Et c'est pour ça, je pense, que les personnes qui n'adhèrent pas, par exemple, à l'idéologie, on va dire, que pensent les Français, enfin le peuple en général, comme par exemple les djihadistes, vont quitter le peuple pour aller se réfugier avec d'autres personnes qui mènent le même combat. parce que sûrement ils ont l'impression de ne pas servir ici, parce que leur cause, et parce qu'un humain prend conscience que pour avoir un pouvoir, il faut être en groupe. Et donc il va rejoindre des personnes qui pensent que comme lui, et donc parfois quitter le peuple. Oui, je suis bien d'accord avec vous. C'est-à-dire, il est vrai qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Donc le sentiment d'appartenance, c'est un sentiment qui nous fortifie. Et c'est vrai que notre inscription dans des, je ne vais pas dire communautés, mais notre inscription dans des liens sociaux, ces inscriptions nous constituent. Après, l'appartenance de l'individu à la communauté, c'est peut-être aussi la mort de cet individu. Alors on peut mourir pour faire son salut, c'est vrai qu'il y a une dimension eschatologique de l'appartenance à la communauté. C'est-à-dire que la communauté, elle est ce qui peut assigner un sens à mon existence, de telle sorte qu'enfin, quoi, mon existence signifie. Enfin, à mes propres yeux, voilà, j'existe, je suis reconnue, je trouve une place, voilà. Voilà. Mais là, cette inscription de l'individu dans un salut se fait justement aussi dans la négation de l'individu. Donc il y a des manières de s'inscrire dans des réseaux ou dans des liens qui fortifient, me semble-t-il, notre subjectivité, qui nous fortifient comme sujet parce que nous sommes reconnus par d'autres dans, voilà, aussi dans nos différences, quoi. Alors qu'il y a des manières de s'inscrire dans des communautés d'appartenance qui sont destructrices, qui sont plutôt aliénantes que subjectivantes, quoi. Où le sujet, il est plutôt détruit que fortifié, construit. Oui. Donc, bien sûr qu'on a besoin d'être avec les autres et d'exister avec les autres, mais c'est pas toutes les formes, si vous voulez, de liens, hein, sont pas, comment dire, voilà, sont pas subjectivantes, quoi, nous font pas exister comme des sujets. Ouais. Et il me semble que le sujet existe, comment dire, vraiment comme sujet politique. Exister, vraiment, s'y existait comme sujet politique. C'est-à-dire qu'il y a une subjectivation qui a lieu dans l'ordre du politique, alors que, voilà, dans une société traditionnelle, on est peu individué, quand même. Voilà. Pardon. Ouais. Est-ce que c'est pas l'appartenance à plusieurs peuples qui créent pas l'identité d'une personne ? Entendez-moi bien. Lorsqu'on fait partie d'un groupe religieux, ça fait partie d'une part de nous-mêmes. Tout comme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aimer la pizza fait partie de nous-mêmes. Est-ce que la multiplicité d'appartenance à certaines communautés, à certains peuples, crée pas, justement, l'individu ? Est-ce que c'est pas l'individu qui crée le peuple, mais l'appartenance à plusieurs peuples qui crée l'individu ? Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que notre individualité, elle se compose et elle se... C'est-à-dire qu'elle est dans une composition qui est liée aux rencontres qui sont les nôtres. Alors, il me semble aussi qu'il y a une dimension de choix, c'est-à-dire que dimension de choix au sens où, même si je n'ai, grandis dans une tradition donnée, j'en choisis quelque chose et j'ai des refus et des acceptations. Mais mes refus et mes acceptations ne sont pas forcément non plus faits pour toujours. C'est-à-dire que d'autres rencontres vont me changer. Nous savons que nous sommes changés au fil des rencontres que nous faisons. Nous ne sommes pas d'une seule pièce, que notre identité n'est pas pour toujours. Voilà, qu'il y a des altérations. Dans la rencontre de l'altérité, il y a des choses qui s'altèrent en nous, qui se modifient, qui se changent et qui font que notre identité n'est pas de marbre. Voilà, construite en marbre, en nous. Si nous n'avons plus à nous discuter, ça y est ? Bon, j'ai plusieurs questions et j'ai peur d'être confuse. Je pensais en Afrique et à la famille élargie, donc un soutien d'un groupe, et en opposition à l'individualisme qu'il y a ici chez nous, dans les pays, dans les États-nations. Une autre question qui me vient, je viens de lire Eric Maria Remarque, qui dit, il n'y a pas plus nationaliste qu'un juif, parce qu'il a à s'intégrer dans chaque nouvelle nation. Il y a beaucoup de gens, par exemple, au niveau de la guerre 14-18, beaucoup d'Italiens, par exemple, qui étaient immigrés récents, qui se sont tout de suite lancés dans la guerre, pour prouver qu'ils étaient plus français que les Français. J'ai lu aussi un livre, malheureusement, j'ai oublié le nom de l'auteur. Je crois que le titre, c'était « Les malheureux soldats juifs d'Hitler ». Il y a des juifs, effectivement, en 1933, au début de la guerre, qui se sont engagés dans la Vermarque. Pas dans la Waffen-SS, mais dans la Vermarque. Il y a eu même un ou deux colonels juifs dans la Vermarque. Bon, et je pense aussi qu'il y a le problème du regard sur soi, qui vient aussi parfois du... Il y a le regard de l'autre aussi, qui vous fait découvrir que vous êtes juif, ou n'importe quoi, que vous ne le saviez pas. Merci beaucoup, oui. Non, mais Arendt, Anna Arendt fait la même remarque que vous, c'est-à-dire, elle parle des migrants arrivant aux États-Unis, et elle dit qu'il n'y avait pas plus américains qu'eux. Donc, il revendiquait tout de suite de pouvoir appartenir pleinement, corps et âme, à cette nation qui les accueillait, pour être simplement de quelque part, pour être un de quelque part, c'est-à-dire pour cesser justement d'être apatrite, pour cesser d'être de nulle part. Voilà. Bon, c'est sur le deuxième point, mais quant au premier point, c'est vrai que c'est une vraie question politique que la question de la conciliation de l'individualisme, parce que la modernité fait naître l'individu et l'individualisme. Et donc, c'est une vraie question politique que celle de la conciliation de l'individualisme, et puis de la citoyenneté, c'est-à-dire de la possibilité d'exister comme sujet politique. Voilà. C'est-à-dire prenant sa part à l'organisation de la cité. Mais c'est une question qu'on pourrait avoir la semaine prochaine. C'est une partie des questions, voilà, que je pourrais évoquer la semaine prochaine. Bon, alors maintenant que nous nous sommes discutés, nous allons pouvoir partager le couscous. Vous sentez depuis tout à l'heure... Ça sent très bon. Si vous voulez donner de l'argent pour Notre-Dame de Paris, il n'y en a plus besoin. Par contre, vous pouvez nous donner de l'argent pour la Casa Consola. Merci beaucoup à toutes les autres. Merci beaucoup. Et la semaine prochaine, vous supporterez encore Monique Pilon. Merci Monique. Merci. C'est toujours du bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.